bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment insérer une ou plusieurs icônes dans votre menu sur un site wordpress je dirais avec à peu près n'importe quel thème dans le sens où en fait certains thèmes l'intègre des thèmes comme aussi un WP par exemple facilite attache en ajoutant une option à vos menus pour les icônes là je vais vous montrer la façon de faire si votre thème ne vous facilite pas la tâche et donc ne comporte pas d'option pour afficher les icônes dans les menus donc ça va être pour afficher une icône ici là vous voyez par exemple j'ai remplacé le comment je veux dire le texte du lien par une icône et donc là on va voir comment faire avec l'accueil je vais remplacer accueil par l'icône et après je vous montrerai comment faire pour avoir les deux à la fois l'icône et le texte donc passons un côté administration de votre site on va bien sûr se rendre dans apparence menu on va bien évidemment sélectionner le menu sur lequel on veut faire apparaître notre icône et donc là j'avais dit que je voulais remplacer accueil par une icône et donc il va falloir qu'on aille chercher le code d'affichage de l'icône donc pour cela il faut vous rendre sur le site qui qui vous fournit l'icône donc là je prends dans l'exemple d'un des plus connus qui est fontavsom.com sur lequel vous allez trouver des icônes gratuites et d'autres payantes donc là pour l'exemple je vous montre avec une icône gratuite donc on va chercher pour l'accueil ça va être home bien sûr les recherches doivent être faites en anglais sinon vous ne trouverez pas et donc là vous voyez là il vous propose tout un tas d'icônes dont la plupart sont payantes quand c'est grisé c'est payant et quand c'est comme ça c'est accessible gratuitement donc on va prendre celle ci on va pas s'embêter on va prendre la première puisque c'est vous simplement fait pour vous montrer le principe et donc là une fois que vous arrivez sur la page de l'icône vous voyez vous avez le code ici que vous pouvez copier tout simplement en cliquant dessus vous allez dans votre menu et donc on avait dit qu'on remplacer accueil par l'icône donc je colle le code à la place de d'accueil on clique sur enregistrer le menu et maintenant on va voir côté visiteur et donc accueil va être remplacé par l'icône de la maison voilà donc on a bien notre icône et pour vérifier que ça fonctionne bien je vais mettre sur une autre page par exemple la page contact et maintenant je vais cliquer sur l'icône pour vérifier qu'on arrive bien à la racine de notre site donc à la page d'accueil maintenant que je vous ai montré comment faire pour afficher une icône à la place du texte je vais vous faire comme je vais vous montrer pardon comment afficher à la fois l'icône et le texte donc en fait comme vous pouvez le voir ici vous avez une balise qu'on ouvre et une balise fermante une balise fermante quand c'est comme ça on peut théoriquement ajouter du texte entre les deux balises donc on va pouvoir ajouter l'accueil j'enregistre le menu je vais aller donc sur la page contact pour voir et on a bien notre accueil qui s'affiche en plus de la petite maison sauf que esthétiquement vous voyez que c'est pas terrible puisque c'est collé donc en fait je vais venir ajouter une espace insécable avant accueil je clique sur enregistrer le menu et maintenant donc on va revenir à l'accueil pour voir voilà vous voyez ça s'est espacé donc voilà je vous ai montré comment faire soit pour avoir uniquement l'icône à la place du texte ou avoir à la fois l'icône et le texte j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce en l'air afin qu'il devienne bleu je vous invite aussi à le partager sur les réseaux sociaux si vous l'avez apprécié et enfin vous pouvez cliquer sur le plus dans la description pour visiter les différentes ressources que je vous propose que je vous recommande en sachant que la plupart sont des liens affiliés ce qui veut dire que si vous achetez en passant par ces liens non seulement pour certains vous pouvez profiter d'une réduction donc au pire ça vous coûte le même prix au mieux ça vous fait bénéficier d'une réduction alors faites attention des fois il faut insérer un code mais en plus ça vous permet de faire en sorte que je sois rétribué ça va pas très très loin je vous rassume mais c'est sur le volume qui fait que ça peut devenir un peu intéressant et puis surtout ça peut être un bon moyen de me motiver à toujours faire plus de tutoriels vidéo qui je vous le rappelle vous sont accessibles de manière 100% gratuite voilà je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao